... ... Madeleine, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Pourquoi Fourvière ? Alors Georgie, parmi tous les lieux de Lyon, celui-ci est vraiment celui qui m'inspire le plus. J'ai découvert Lyon en 2003 et j'ai décidé de venir m'y installer parce que j'ai adoré cette ville. Et à chaque fois que j'ai monté un projet, que j'ai eu une idée, je suis venue à Fourvière m'inspirer avant de réaliser mon projet. Ce qui est important dans mon parcours, c'est que j'ai créé un café culturel, un café restaurant culturel pendant 10 ans sur les pentes de la Croix-Rousse, qui s'appelait L'Entre Autres, que j'ai ouvert en 2007, que j'ai fermé en 2016. Et finalement, c'est avec l'argent de ce café que j'ai pu créer Tombouctou Héritage au Mali. J'ai eu l'idée de fermer L'Entre Autres parce que finalement, je trouvais que la culture ne répondait plus à l'ambition que j'avais d'agir dans le concret, au service du plus grand nombre. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers ce projet de médecine par les plantes et d'agroécologie au Mali. Alors justement, pourquoi le Mali ? Pourquoi l'Afrique ? Quel est ton lien avec l'Afrique ? Alors, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de partir au Burkina Faso parce que je me suis dit qu'est-ce qui est le plus différent de moi et que je ne connais pas. C'est comme ça que j'ai atterri au Burkina et j'ai rencontré sur place des Burkinabés avec lesquels on a monté une association de soutien scolaire, d'appui sanitaire et de réaménagement de locaux d'enseignants. J'ai travaillé 5 ans sur place et j'ai décidé de faire une partie de mes études à Dakar, à l'université Cher-Antadiop. Par la suite, la spiritualité que j'ai découverte en Afrique de l'Ouest m'a particulièrement touchée puisque la religion, c'est finalement agir dans le concret, travailler, être au service de tout ce qui est vivant. Et je me reconnaissais dans ses valeurs. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre avec Lucille Cornet-Vernay, fondatrice de la Maison de l'Artemisia ? Oui. Alors, quand j'ai décidé de partir en janvier 2019 avec mon équipe française au Mali pour mettre les premières bases de notre ferme agroécologique, juste avant notre départ, j'ai cherché une plante qui pouvait soigner le paludisme parce que je me soigne souvent par les plantes. Et grâce à une naturopathe, j'ai découvert l'Artemisia et Lucille Cornet-Vernay qui a fondé la Maison de l'Artemisia en France et qui permet finalement à beaucoup de pays dans le monde de pouvoir avoir accès à cette graine d'Artemisia qui est une plante qui guérit le paludisme. Je suis donc allée à Paris rencontrer cette dame et elle m'a donné un sachet de graines en me disant « Voilà plusieurs hectares d'Artemisia, prends-en soin et essaye de les faire pousser au Mali. » Et finalement, ce n'était pas le cœur de mon projet. Je suis partie avec ce sachet de graines au Mali et j'ai rencontré sur place, grâce au réseau Maison Artemisia, un certain nombre de chercheurs ou d'acteurs de l'Artemisia qui m'ont aidée, notamment le docteur Gamby de l'Institut d'études rurales, qui m'a aidée à faire pousser l'Artemisia au Mali. Et aujourd'hui, c'est le cœur de notre activité. Alors Maglone, nous voici dans le Jardin des Hauteurs, toujours dans le quartier de Fourvière, un lion qui t'est très très cher. Tu nous parlais tout à l'heure de ton cœur d'activité, qui est Tombouctou Heritage. Est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Avec plaisir, Georgie. Tombouctou Heritage est une association humanitaire qui intervient au Mali, que j'ai fondée en 2019, mais qui intervient sans structure depuis 2016 et qui part du principe que la santé est une, c'est-à-dire qu'une nourriture équilibrée, saine, agroécologique, de l'élevage pratiqué dans de bonnes conditions et de la médecine par les plantes, ainsi qu'une belle hygiène de vie, permettent de garantir à l'humain un bien-être nécessaire à son développement. Et finalement, on voit que la médecine allopathique classique, en quelque sorte, ne soigne que les symptômes d'une maladie, alors qu'il y a une prise en charge totale à faire. Et finalement, Tombouctou Heritage est un projet global qui réunit trois axes. Un axe santé, un axe agroécologie et un axe éducation. Tu peux nous en dire un peu plus sur le premier axe santé ? Oui, alors l'axe santé s'est considérablement développé, notamment avec la culture de l'Artemisia, puisque la plante a été très médiatisée dans la crise de la Covid-19. On a pu voir au niveau international qu'elle avait un impact sur la Covid-19, alors que nous, on essaye de mettre en lumière que c'est une plante qui guérit le paludisme. On intervient aujourd'hui dans une superficie de 16 villages avec 25 000 habitants et on peut soigner les gens du paludisme grâce à l'Artemisia. On a une filière Artemisia, en fait, où on cultive à la fois la plante, mais aussi on donne des formations pour que des producteurs nous rejoignent. Aujourd'hui, la suite du projet, c'est de créer une coopérative paysanne avec des paysans qui ont été formés et qui allouent une partie de leur terrain à la culture de l'Artemisia pour travailler à nos côtés. Tombouctou Héritage, c'est aussi une référence à la ville de Tombouctou qui a été détruite en partie par les djihadistes en 2012 et qui était une capitale de sciences humaines, sociales et médicales dans le monde musulman antique. Donc pour nous, c'est un héritage fort à cette culture-là qui part du principe qu'il y a une cosmogonie complète de l'humain et qu'il doit être traité en totalité pour qu'on puisse dégager des axes de bien-être et de santé permanents. Dans le projet aussi de médecine par les plantes, il y a le volet Artemisia dont je t'ai parlé, mais il y a aussi la création d'un jardin médicinal qui est attenant au siège social de Tombouctou Héritage et dans lequel on cultive une variété de plantes qui soignent différentes maladies et qui sont des plantes maliennes. Alors tu parles beaucoup de santé, donc Tombouctou, c'est son premier axe, la santé. Quels sont les autres axes que tu peux développer ? Alors il y a un axe agroécologie, donc avec la constitution d'une ferme agroécologique, c'est le deuxième axe, et puis un axe sur l'éducation. Alors est-ce que tu peux nous développer cet axe-là ? L'agroécologie, c'est... En fait, pour l'agroécologie, on veut acheter un terrain pour pouvoir planter différentes plantes qui permettent une culture saine et raisonnée dans de bonnes conditions et qui facilitent la santé des gens, etc. Et le dernier axe qui est ? Le dernier axe qui est l'éducation, puisque c'est en partant d'une bonne éducation en lien avec justement cet héritage traditionnel de Tombouctou, auquel on rend hommage toujours, que nous allons nous appuyer sur des méthodes éducatives pour pouvoir transmettre les valeurs anciennes de ce patrimoine. Maglone, là tu viens de nous parler un petit peu des actions, des objectifs, des différentes actions, comme je disais, qui se passent au Mali, pour Tombouctouritage. Avec qui vous travaillez ? Quels sont vos partenaires ? Alors on a plusieurs partenaires. On a le dispensaire de Banco Siennet, qui est à 13 km de Bamako et sur lequel on fait pousser nos plants d'Artemisia, qui est un centre de santé à la fois allopathique et par les plantes. On a l'IER, qui est l'Institut d'études rurales sur place, avec l'équipe de recherche du docteur Kadidiatou Gambi, qui nous accompagne dans la culture de l'Artemisia. Et puis on a la Maison de l'Artemisia France, qui nous aide à développer notre projet, grâce aux graines qu'elle a pu nous transmettre et aux conseils de tous les agronomes et autres responsables des différentes structures dans le monde. Concrètement, comment les actions sont mises en place en Afrique ? Alors on a une équipe malienne, qui est chapeautée par un chef d'équipe. On a deux salariés en plus du chef d'équipe, un appui logistique qui est le gardien du siège social et du jardin médicinal. Le chef d'équipe malien coordonne l'ensemble et met en place la coopérative paysanne, la filière professionnelle Artemisia. Et la suite des projets, on est tout le temps en lien. Dès 6h du matin, on s'envoie des tas de messages sur le planning de la journée. L'organisation, c'est vraiment un travail quotidien. Tu nous parlais que le paludisme, la malaria était très présente en Afrique. Comment tout ça est vécu là-bas ? Comment quand toi tu t'y rends, les personnes réagissent face à vos actions ? Quel retour avez-vous ? Alors, écoute, c'est vrai que la malaria est vraiment la problématique de base en Afrique subsaharienne parce que c'est vraiment une pandémie qui fait de nombreux morts chaque année et notamment parmi les enfants. Il y a un a priori quand même de la culture malienne malheureusement sur la médecine par les plantes parce qu'il y a eu beaucoup de charlatanisme aussi de gens qui avec les plantes ont vendu tout et n'importe quoi. Mais l'Artemisia est de plus en plus reconnue parce qu'il y a une parole internationale qui se dégage sur le sujet et du coup qui fait référence. Donc, suite à des guérisons spectaculaires qu'on a eues de gens qui avaient le palu, on a de plus en plus de personnes qui sont vraiment convaincues et qui diffusent le projet, qui sont en quelque sorte des ambassadeurs du projet sur place. Et les habitants là-bas, comment ils réagissent face à votre action ? Ils sont très volontaires. Ils nous accompagnent. On a une équipe de bénévoles aussi sur le dispensaire de Banco qui arrose les plantes, qui prend soin de la filière. Les gens savent que c'est une opportunité pour la jeunesse de travailler la terre dans de bonnes conditions pour quelque chose d'utile au plus grand nombre. Donc, on a pu faire une formation de 18 paysans qui aujourd'hui nous rejoignent pour qu'on lance une coopérative paysanne. Et ils sont dépêchés par les différents chefs de village qui ont reconnu l'utilité de notre projet. Alors, nous voici maintenant pour finir cette visite toujours dans le quartier de Fourvière, mais au Jardin de la Sarah. Quels sont, pour finir, les projets de ton boucle de héritage ? Alors, on a beaucoup de projets de développement, notamment, je l'ai abordé tout à l'heure, avec la construction de bâtiments. En fait, on a besoin de construire une salle de séchage, de broyage et d'ensachage de la plante en tisane. Donc, pour pouvoir desservir au mieux la coopérative paysanne que nous sommes en train d'initier. Donc, pour ce faire, on cherche des fonds. Ça, c'est un premier point. On souhaite aussi avoir beaucoup de relais médiatiques pour pouvoir faire connaître ce projet. On a eu la chance, il y a quelques semaines, que Mathieu Chédide et Fatoumata Diawara nous fassent une belle dédicace du projet sur Facebook. Et aujourd'hui, moi, je rêverais qu'ils écrivent une chanson pour le projet. Là, c'est vraiment un cri du cœur. Et puis, toute personne qui partagerait le projet sur Facebook, qui pourrait nous mettre en lien avec des gens susceptibles de nous aider, serait la bienvenue. On a besoin de tous les appuis et aucune aide n'est petite. En fait, on a déjà vu dans le projet que les soutiens ne viennent pas forcément de là où on les attend et qu'il faut regarder avec beaucoup d'humilité chaque aide que quelqu'un peut apporter. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, tu parlais du partage des réseaux sociaux sur Facebook. Donc, ça, c'est la première aide et pas des moindres. Parlez de ce projet, partagez ces informations. Il existe même une page Facebook de Ton Book Tout Héritage. Mais si on veut faire un don ? Alors, on a une plateforme de dons, Eloasso, qui est directement reliée à notre site, sur laquelle chaque personne peut faire un don de façon sécurisée. Il faut savoir que notre association aussi est déductible des impôts de façon très intéressante. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails parce que c'est un peu compliqué, mais tout est écrit sur le site. Et puis, également, on a fait quelque chose de magnifique depuis le départ. C'est qu'à chaque fois qu'on a eu un don, on a fait mettre le nom de la personne qui nous avait aidé au pied d'un plan d'Artemisia. Et on s'est rendu compte que ça avait un gros impact puisque à la fois, les personnes qui ont aidé étaient super heureuses d'avoir leur nom sur un plan d'Artemisia au Mali. Mais également, on a vu que les gens au Mali étaient très contents de se dire « Ah, mais tous ces gens sont avec nous ! » Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Qu'est-ce que pour toi, le progrès, Maglone, pour finir ? Alors, pour moi, le progrès n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui puisqu'on est dans une société humaine où on a voulu gagner du temps absolument. Et on pense que c'est ça le progrès alors que finalement, le progrès, pour moi, émerge de la patience. Prendre le temps de regarder tout ce qui existe et de tirer parti de tout ce qui est dans la nature et qui est déjà là pour satisfaire tous nos manques, tous nos besoins. Et tu vois, l'Artemisia en est un bon exemple puisque la recherche a extrait une molécule de l'Artemisia qui est l'Artemisisine sur laquelle il y a de la résistance pour les personnes qui prennent le médicament à la base de cette molécule alors que la plante servie in totum, c'est-à-dire la totalité de la plante feuille et tige servie en tisane guérisse du paludisme. Et je crois que l'humain se croit intelligent d'extraire des petits points comme ça de la nature alors que la nature est déjà complète et que si on la regardait bien, on aurait déjà toutes les réponses à nos interrogations et à nos problèmes. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada